L'organisation de la recherche en théorie des jeux, qui est un peu particulière en maths, il y a des pays dans lesquels la théorie des jeux est vraiment hébergée dans des laboratoires de mathématiques, parce que je suis mathématicien à la base, très concrètement. En France, historiquement, la théorie des jeux est plutôt hébergée dans les laboratoires d'économie, ce qui m'a amené à goûter à l'économie. Alors évidemment, maintenant j'aime beaucoup ça, je me suis rendu compte que c'est des questions vraiment très concrètes, mais qui touchent un peu plus à l'humain que les questions de mathématiques en général. Dans la théorie des jeux, ce qu'on essaie de faire, c'est d'étudier des situations stratégiques où plusieurs personnes vont se rencontrer, on appelle ça les joueurs, et ils vont être dans une situation où ils vont avoir besoin de réfléchir à leurs actions, et ce qui fait la spécificité de la théorie des jeux, c'est que l'action d'un des joueurs va impacter le résultat pour les autres joueurs, les autres agents. Donc évidemment, on peut penser à une situation comme un jeu, au sens ludique du terme, c'est d'où vient le nom de théorie des jeux, mais ça se situe aussi dans plein de domaines de l'économie, comme par exemple différentes entreprises qui sont en concurrence sur un marché, et qu'on peut voir comme des joueurs qui vont prendre des décisions qui vont les impacter eux-mêmes, mais aussi leurs concurrents. Alors, on a parlé d'un article que j'ai co-écrit avec Marcos Karsini, qui est un chercheur à Rome, qui traite de la compétition spatiale. Donc la compétition spatiale, ça peut s'appliquer à plein de contextes différents. Un des contextes, c'est le cas où plusieurs entreprises cherchent à s'implémenter sur un réseau, et sur ce réseau, ils cherchent à attirer, par exemple, le plus de vendeurs possibles. Mais ça peut aussi s'appliquer au cas où, par exemple, différents partis politiques cherchent à attirer le plus d'électeurs possibles. Donc dans les deux cas, on imagine, de manière parfois un peu conceptuelle, que les différents joueurs sont à la conquête d'espace, qui peuvent donc être des acheteurs ou des électeurs, par exemple. Et dans cet article, on s'intéresse à deux questions principales. La première, c'est est-ce qu'il existe des équilibres de Nash, justement ? Est-ce qu'il existe des situations qui vont être stables, à partir duquel, une fois atteint, la situation ne devrait plus évoluer ? Et la deuxième question, c'est la critique de ces équilibres. Donc est-ce que ces équilibres sont bénéfiques pour la société, ou est-ce que cet équilibre est totalement inefficace ? Et dans ce cas-là, quelle autre solution est-ce qu'on pourrait proposer ? On va dire qu'il y a deux points, je pense, que l'article peut apporter. D'abord, au sein de l'économie théorique, sans en sortir. Le but de cet article, c'est d'essayer de mieux comprendre ces modèles de compétition spatiale. Est-ce que l'équilibre est efficace ou non ? Donc est-ce que laisser la libre concurrence aux vendeurs et leur laisser le choix de s'installer où ils le souhaitent dans la ville, est-ce que ça débouche sur quelque chose qui est bénéfique ou non pour la société ? Donc si, à l'aide de ce papier et d'autres papiers, on arrive à avoir suffisamment confiance en cette théorie pour dire que, dans telle ou telle situation, on ne devrait pas laisser la libre concurrence décidée pour les consommateurs, parce que c'est trop inefficace, alors on peut essayer d'instaurer des politiques publiques. En fait, tout a commencé dans une école d'été où certains de mes collègues doctorants travaillaient avec des étudiants sur des problèmes qui étaient un petit peu liés à ce papier. Et en fait, un des étudiants a remarqué qu'il y avait une erreur dans les énoncés qu'on leur a donnés. Et en fait, aucun des enseignants qui étaient là, donc je n'étais pas présent, mais c'était mes collègues doctorants, n'a compris pourquoi cette erreur a été trouvée. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ce qu'on croyait être vrai sur les problèmes de compétition spatiale sur une seule rue, à l'époque, était faux. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Moi, j'y ai passé plusieurs mois, un peu comme un gamin qui essaie de répondre à une énigme mathématique. Et j'ai fini par trouver quelque chose qui était différent de ce que je pensais. Moi, je me suis rendu compte après qu'en fait, les nouveaux résultats que j'avais trouvés étaient déjà publiés dans les années 70, dans un papier. Donc, en fait, j'avais fait tout ça pour rien. Si ce n'est que c'est le moment exact auquel j'ai rencontré mon co-auteur, Marco Scarsini, qui est un chercheur plus expérimenté et qui m'a expliqué que le travail que j'avais fait était certes inutile en termes de publication, mais que j'avais développé une sorte d'expertise sur ce domaine. Et il m'a posé les bonnes questions qui nous ont permis d'aller un petit peu plus loin et qui nous ont permis d'aller un petit peu plus loin. Merci. Merci.